Le projet que j'ai, c'est de mettre en place, au niveau des écoles primaires, de l'élémentaire, des centres multimédia, où les enfants vont être initiés à l'enseignement des sciences. Vous savez que le président de la République, parmi les directives issues du conseil interministériel, ou plutôt des assises de l'éducation et de la formation, une des directives, c'était justement de booster l'enseignement des sciences, de faire en sorte que, d'ici 2022, on puisse atteindre 60% des élèves orientés vers les séries scientifiques. Donc, moi, je veux que la commune de Rosbetchaud soit parmi les communes, les premières communes à atteindre ce taux. Mais pour y arriver, il faut déjà commencer par l'élémentaire. Donc, nous allons mettre en place des centres, des salles multimédia, où on va mettre l'accent sur l'enseignement des sciences. Donc, avec tout l'équipement nécessaire, évidemment, cela nécessite déjà une certaine conformité au niveau de la salle. Donc, on va transformer carrément des salles en mettant du carrelage, de la climatisation, des baies vitrées, pour que vraiment ce type d'équipement puisse être bien géré et puisse donc répondre aux besoins de ces élèves-là. Nous allons toucher un millier de jeunes, puisque nous allons dans un premier temps mettre une salle, mais l'objectif, c'est de mettre sept salles d'ici à l'année prochaine. Et chaque salle sera équipée de matériel de laboratoire et de langue d'un coût global de 40 millions. Le contrat est déjà ficelé avec une structure marocaine qui va commencer déjà au mois de septembre au niveau d'une école élémentaire. Mais donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que d'ici l'année prochaine, toutes les écoles élémentaires de la commune de Rosbetio puissent en bénéficier. C'est ça. Il m'arrive, moi, de faire un peu le tour, d'aller justement dans les Hamous, à Réinabé, à Odabé-Nawar, où nos parents peuvent, donc, on a déjà du mal à leur demander de laisser leurs enfants à l'école. Et quand je vais, ils ne savent même pas c'est quoi un ordinateur. Et de nos jours, c'est inimaginable de pouvoir compter, en tout cas sur des élèves qui ne savent même pas où est-ce que nous en sommes au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà pourquoi, moi, j'ai décidé de mettre l'accent sur ce volet-là. Nous allons équiper toutes ces écoles de ce type de matériel et je vous assure que cela va se refléter de manière inévitable sur les résultats de ces élèves.